... Non, d'abord nous ne dirons pas que les décideurs ne comprennent pas, disons, l'importance des questions de souveraineté. Cela ne veut pas dire cela. Je pense que dans le contexte de la région de Paris, les chefs d'Etat en difficulté dans un pays ou en difficulté, et comme je l'ai dit récemment, nous avons mal travaillé, il faut avoir le courage de le dire, nous avons mal travaillé, nous sommes incapables de mobiliser suffisamment les ressources sur tout le continent, nous avons mal à avoir une bonne fiscalité qui permet de collecter les ressources pour le financement de notre développement, et évidemment, c'est dans ce contexte qu'ils sont allés chercher de l'aide, rechercher de l'aide auprès de partenaires extérieurs, mais également de partenaires qui nous appartiennent. Il ne faut pas qu'on l'oublie toujours, le Fonds monétaire et le Banque mondial sont des institutions qui nous appartiennent également. Donc, en termes de souveraineté, nous aurions préféré que cette demande se fasse dans le cadre d'un agenda proprement africain. Moi, c'est véritablement mon seul regret. Et donc, la connexion avec le Rasa, c'est que ça montre effectivement que nous avons raison depuis longtemps de nous battre sur des questions de souveraineté et de consacrer ce numéro un à la question de la souveraineté. Tous les pays développés se sont d'abord battus pour asseoir une souveraineté sur les leviers qui font vraiment le développement. La souveraineté sur la production, la souveraineté sur les marchés, la souveraineté sur son système bancaire et son système financier, la souveraineté en matière de sciences et de technologies, la souveraineté en matière de maintenance, plus les souverainetés populaires. Donc, il y a une véritable connexion et une légitimité, à notre avis, du combat que nous menons. Ce qu'il y a en plus à préciser, c'est un plan, c'est que se battre pour sa souveraineté, ce n'est pas militer pour une rupture dans les politiques de coopération. Notre volonté n'est pas de rompre avec le reste du monde, mais d'être maître de la décision sur les questions qui importent pour l'Afrique. Notre rapport arrive au moment où il existe une multitude de rapports sur l'Afrique. Nous n'avons jamais dit, nous ne dirons jamais que ces rapports sont mauvais. Mais ces rapports sont insuffisants ou ne nous donnent pas assez de satisfaction ou n'abordent pas les questions que nous pensons devoir, sur lesquelles devoir travailler pour émanciper les Africains sur le continent. Donc notre travail aura encore beaucoup de limites, peut-être même tout le temps beaucoup de limites, mais justement ces échanges, notamment avec la presse, et c'est bonne question, avec les jeunes chercheurs, avec les populations, permettra d'approfondir ce travail pour arriver à un rapport à chaque édition d'une qualité avec une forte valeur ajoutée. C'est ça fondamentalement l'objectif que nous visons. Ça, c'est les modalités pratiques. Comme nous faisons de la réflexion, le problème, c'est le cadre stratégique. Comment, dans les principes, rompre pour être maître de notre dessein ? Maintenant, les options, on continue à les discuter. Vous n'êtes pas... Nous, quand je dis vous, ça veut dire que nous, n'étant pas aux affaires, n'ayant pas encore les dossiers en main, et on ne peut formuler que des propositions, si les conditions actuelles de déploiement de nos économies continuent de cette façon-là. C'est de ce point de vue que vous avez vu des propositions qui réfléchissent sur une autre manière d'appréhender la monnaie. Ça, c'est l'excellent travail de Ndongo. D'appréhender la question de l'endettement, d'appréhender la question de la solvabilité. Donc, ce sont des options. Quelle est la meilleure ? On ne le sait pas du tout. On ne le sait pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est des options tirées d'une réflexion profonde qui sont crédibles, réalistes et réalisables. Sous-titrage ST' 501